Honorable Président du Conseil National de Transition, Mesdames et Messieurs les ministres de la Promotion Féminine de l'Enfance et des Personnes Vénérables, Messieurs les représentants du Chef de l'État, Honorable Conseiller, Mesdames et Messieurs les hauts cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs les fonctionnaires parlementaires, Distingués invités en vos grades et qualités respectifs, Mesdames et Messieurs, C'est pour moi un réel plaisir et un grand honneur de prendre la parole devant votre auguste institution en ce jour solennel consacré à l'examen et à l'adoption du Code révisé de l'artisanat guinéen. A cet égard, permettez-moi tout d'abord de renoubler mes remerciements et ma profonde gratitude aux conseillers nationaux de la transition pour avoir été la première institution à valoriser le textile guinéen en le portant lors de tous les grands événements de votre institution. Je le dis à chaque fois parce que vous êtes devenus pour nous une référence lorsque nous faisons la promotion du textile auprès des ministres. Ce tact prouve à suffisance votre détermination à préserver et à encourager le génie créateur de l'artisan guinéen sur le plan national, sous-régional et international. Le présent projet de Code révisé de l'artisanat qui fait l'objet d'examens et d'adoption aujourd'hui est issu des recommandations de la Commission d'évaluation de la loi L.92.016.AN du 17 juin 1998, adoptant et promulguant le Code de l'artisanat de la République de Guinée. Il faut rappeler que cette première loi, après plus de 20 ans d'application, était devenue obsolète et en déphasage face au changement que le monde en général et notre pays en particulier ont connu sur le plan économique, scientifique et social. Ce projet de Code révisé de l'artisanat a donc bénéficié de l'appui technique et financier de certains partenaires tels que le programme des Nations Unies pour le Développement NUT et a été validé par l'ensemble des acteurs du secteur de l'artisanat lors d'un atelier de deux jours à Conakry. Il a été ensuite soumis à l'appréciation du secrétaire général ou du gouvernement en sa qualité de conseiller juridique des structures étatiques avant d'être transmis au Conseil national de transition pour examen, avis, amendement et adoption. Honorables Président du CNT, honorables conseillers nationaux, Mesdames et Messieurs, il faut rappeler que les représentants du ministère de la Culture, du Tourisme et de l'artisanat et les membres de la Commission des affaires économiques et du Développement Durable du CNT se sont retrouvés en intercommission le mardi 21 mars 2023 pour des questions de clarification autour de certaines dispositions du projet de code révisé de l'artisanat. Les observations soulignées par les honorables conseillers nationaux pendant cette intercommission ont été prises en compte dans le document et des réponses orales et écrites ont été données à plus de 20 questions posées. En plus, la Commission susmentionnée a reçu le 31 mars 2023 les représentants des ministères en charge de l'artisanat et de la formation professionnelle pour des échanges non moins importants sur la compréhension des concepts portant sur le métier de l'artisanat qui a abouti à un consensus entre les parties prenantes en tournant le dos à des querelles sémantiques pour se consacrer uniquement à leur complémentarité pour le développement économique et social de notre pays. Cette plénière constitue donc la phase ultime pour l'adoption du code révisé de l'artisanat et c'est aussi une occasion qui doit être saisie, je l'estime bien, par chacun de nous tous afin d'offrir au secteur de l'artisanat un document qui lui permettra de jouer pleinement un rôle de premier plan dans le processus de développement socio-économique en facilitant l'emploi des populations vulnérables que sont les jeunes, les femmes et les handicapés dans l'optique de la réduction de l'extrême pauvreté en République dégénée. Avant de nous apprêter aux dispositions mises en place par votre institution pour une telle rencontre, permettez-moi de remercier en premier lieu les membres de la Commission des affaires économiques et du développement durable ainsi que tous ceux qui ont participé à l'intercommission en apportant leurs contributions majeures et saluer le processus interactif qui ont conduit et qui ont dominé les débats pour l'amélioration de la qualité de ce projet qui vous est soumis. Ces mêmes remerciements s'adressent ensuite au secrétaire général du gouvernement pour la qualité de son accompagnement dans le cadre de la mise en forme juridique du document. Pour conclure, moi et mon département, nous nous engageons résolument à élaborer les textes d'application dès l'adoption par votre auguste assemblée du Code révisé de l'Artisanat. Enfin, je remercie tout le gouvernement et singulièrement le président du CMRD, président de la transition, chef de l'État, chef supérieur des armées, le colonel Mamadi Doumbouya pour l'attention particulière qu'il ne cesse d'apporter au développement et à la promotion de l'artisanat guinéen depuis son avènement à la magistrature supérieure de notre pays le 5 septembre. Je vous remercie.